Bonjour les enfants, c'est papa. Regardez bien cette photo les enfants. Mon mur est tenu, psychiatrique, à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ça c'est ça, ça c'est la section VIP de l'équipe de campagne de Pau-Bas. Regardez bien cette photo, regardez les répéts qui sont là. Ça c'est la section VIP de l'équipe de campagne de Pau-Bas. Ce sont les répéts qui ont organisé le film des exploits de Pau-Bas, un destin légendaire. Et c'est eux qui arrivent à convaincre des jeunes comme vous de voter pour Pau-Bas. Comment vous voulez que je ne croie pas que vous n'avez pas vos âmes et vos esprits dans vos corps ? Regardez l'état des mots là. Ceux-ci, même leur vie dans le futur, ils ne planifient pas sur deux ans. Ils jouent au jour le jour, c'est pour ça que chaque tête est bonne à couper. Ils vivent au jour le jour, c'est pour ça qu'ils ne peuvent même pas planifier sur deux ans. Ils ne savent pas de quoi les cinq prochaines années de Cameroun demain sera. Ils ne savent pas. Du monde même, ils ne savent pas. Mais c'est ces messieurs-ci qui trouvent le courage. Regardez la rémé qui est couchée au bout là. Elle convainc ses chômeurs, petits enfants et petits-enfants et petits-enfants du quartier de venir faire la haine à Val-Sélo. Voici les répés qui vous envoient venir faire la haine. Pour qui vous êtes prêts à sacrifier un mec comme moi ? Val-Sélo. Parce qu'il faut bien savoir. Quand on a écrit ce pays, ce n'était pas un slogan en l'air. Donc vous comprenez que les répés-ci, si c'est eux qui réussissent à maîtriser une jeunesse forte et dynamique, c'est qu'il y a un problème. Il y a le mbati dedans, il y a le son, il y a la femme là, il y a le carambani, il y a le miso-ci, il y a le rung-pum, il y a le rung-pum-pum. Ce n'est pas normal que vous pouvez me dire que les grands-pères-ci. Non, je vous avais toujours dit, la poignée de grands-pères que vous voyez sur le côté ne peuvent pas contrôler 90% de la population jeune sans avoir à son service vous qui vous dresser contre moi. Si ces bonhommes arrivent à être toujours au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils sont plus forts que Val-Sélo. Non, dérompez-vous. C'est parce qu'il a réussi à vous dresser contre Val-Sélo. C'est tout. Ils n'ont pas fait de magie. Pour que les bonhommes qui sont là continuent de contrôler, continuent de vous contrôler les esprits, ce n'est pas parce qu'ils sont forts. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus forts que moi. Non. C'est parce qu'ils ont réussi à vous utiliser contre moi. Parce qu'ils ont réussi à monter la jeunesse contre la jeunesse. Parce qu'ils ont réussi à créer des jeunes républicains, des jeunes nationalistes qu'ils opposeraient à des jeunes négatifs. Quand on dit la diaspora positive, ça par exemple, c'est eux qui décident la diaspora positive. Donc quand vous voyez les jeunes qui se disent la diaspora positive, c'est eux que les vieux s'y utilisent pour écraser les autres jeunes qui veulent donner un peu d'air au Cameroun. Pour que les bonhommes que vous voyez ici se maîtrisent, se mettaient leur pouvoir, c'est parce qu'ils ont à leur ordre ce qu'on appelle les patriotes, la diaspora positive. Des choses comme ça, ce sont les sections-là qui maintiennent ces messieurs en vie. Ils ne sont pas forts. C'est les patriotes à deux balles. Ceux qui crient au patriotisme et qui peuvent trouver du bonheur au milieu de la misère. Pour maintenir ces hommes au pouvoir, il faut pouvoir trouver le sourire et le bonheur au milieu de la misère. Ceux qui trouvent du bonheur, ceux qui réussissent à embellir la misère, c'est eux qui donnent la force à ces messieurs, c'est eux qui sont utilisés, c'est eux le carburant qui sont utilisés, c'est eux la jeunesse, le sang jeune qui est utilisé pour maîtriser et neutraliser toute forme de révolution jeune. Quand vous les voyez, vous voyez très bien qu'ils n'ont pas les moyens. Non, le Seigneur n'est pas fou. Quand tu vois le cas de Femme Ndongu, il n'y a même plus une veste qui peut lui suffire. Il a atteint le niveau des vieilles, tous les habits se couvrent sur lui, il n'a plus de consistance. Quand vous voyez à côté, vous avez vu, il n'a plus de consistance, même sa peau colle, ses vestes tombent sur lui comme ça, vroupent. Ok ? Ils sont là. Regardez la rémé qui est là, le carburant même est descendu sur le corps. Le corps même qu'ils ont ne peut plus maintenir la forme des habits, mais ils veulent toujours le pouvoir et le pouvoir et le... Même leur corps ne veut plus le pouvoir. Leur corps ne peut plus assumer le pouvoir. Leur tête ne peut plus assumer le pouvoir. Mais ils veulent le pouvoir. Ils le conservent, ils le gardent. Et ils le gardent pourquoi ? Ils le gardent comment ? Ils le gardent parce que vous voyez, vous pouvez avoir des jeunes sur Internet, quand vous voyez dans un pays où vous avez des... Quand vous avez des gens comme les David et Boudou, les conneries comme ça dans un pays, toi t'as pris ta balle perdue pour rien, parce que M. Lévelo, matin, je n'en... Ce n'est pas personnel, un fils. C'est que ce matin, t'as pris pour toi, dégage d'ici. Quand vous êtes dans un pays, il y a les gogoles comme les David et Boudou. Ce n'est que ça qui peut maintenir ce type de système en place, ce type de jeunes qui neutralisent toute dynamique jeune, qui banalisent toute dynamique jeune. Cette espèce de volant, on les appelle les positifs. Les positifs. Vous entendez là que les progressistes, ces jeunes-là, ces gens à deux balles, c'est eux qui sont utilisés par ces messieurs pour essayer de faire taire la contestation. C'est pour ça que vous pouvez les voir se pavaner sur les plateaux alors que, par exemple, un gars comme Dibounissac est en prison. Pourquoi c'est que vous croyez que les autres se pavanent, les rifoués, les alamas, abamas, les boutous, les conneries comme ça, ils se pavanent sur les plateaux pendant que le jeune Dibounissac est en prison. Parce que c'est eux qui sont utilisés pour maintenir les Bibounissac en prison, pour maintenir les vacéros en exil. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas seulement eux. Regardez, vous pouvez prendre que c'est ça. Si vous avez capté quelque chose, sachez que notre victoire ne dépend que de nous. C'est le deuxième podcast de la journée en direct de la clinique. La vie, ma pipeau, c'était papa. Sous-titrage Société Radio-Canada